Tariq classe 8 Question pour un champion Leçon 15 à 20 Que s'est-il passé quand la personne chargée de tuer Imam Hassan al-Islam est venue réclamer son dû ? Mouhavia lui a donné l'argent mais a refusé de la marier à son fils Yézid lui disant qu'une femme capable d'empoisonner un mari n'hésitera pas à en empoisonner un autre Cité 2 des clauses du traité de paix qu'Imam Hassan al-Islam a signé avec Mouhavia Vous deviez choisir deux de ces cinq propositions A. Mouhavia doit traiter les gens selon les préceptes du Saint-Coran et la sunna du Saint-Prophet B. Il ne doit désigner personne pour lui succéder C. La famille d'Imam Ali al-Islam et leur Shia doivent être protégés D. Mouhavia doit payer 50 000 dirhams tous les ans du revenu national à Imam Hassan al-Islam E. Un langage injurieux ne doit pas être utilisé en l'encontre d'Imam Ali al-Islam et de ses adeptes après les prières du vendredi Quel âge avait Imam Hassan al-Islam quand il a quitté ce monde J'espère que vous avez tous trouvé qu'il avait 57 ans Pourquoi Imam Hassan al-Islam a-t-il signé un traité de paix avec Mouhavia ? Amassan al-Islam Imam Hassan al-Islam a signé un traité de paix avec Mouhavia parce que c'était la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et il l'a fait pour éviter le massacre de quelques sincères musulmans Quel message important le Saint Prophète salallahu alayhi wa alayhi wa sallam voulait-il faire passer au miqwa pendant la saison du Hajj ? Le message important était que les musulmans ne tolèreraient plus les idolâtres. Comment s'appeler les deux fils du Prophète Haroun alayhi wa sallam ? Si vous avez trouvé Shabbar et Shabbir, c'est très bien ! Quel âge avait Imam Hassan alayhi wa sallam à la mort de son père ? Il avait 37 ans. Quel est le kuniyyat de notre deuxième Imam ? Le kuniyyat de notre deuxième Imam est Abu Muhammad. Notre troisième Imam avait des traces sur ses épaules. Quelle était l'origine de ces traces ? Ces traces s'expliquaient par le fait qu'Imam Hassan alayhi wa sallam portait des paniers pleins de nourriture pour les distribuer le soir aux nécessiteux. Où se trouve Najaf ? Najaf se trouve en Irak à 6,5 km de Kufa. Qui avait creusé la tombe d'Imam Ali alayhi wa sallam ? C'était le Prophète Nou alayhi wa sallam qui avait creusé la tombe d'Imam Ali alayhi wa sallam. Dans quelle position était l'assassin d'Imam Ali alayhi wa sallam à la mosquée ? Pourquoi ? Quelle remarque notre Imam lui a faite ? L'assassin d'Imam Ali alayhi wa sallam dormait sur le ventre pour cacher son épée. Le Saint Imam l'a réveillé et lui a dit de ne pas dormir sur le ventre comme Shaitan. Quel âge avait Imam Ali alayhi wa sallam à la mort de son père ? Imam Ali alayhi wa sallam avait 36 ans à la mort de son père. Durant la marche vers la Syrie, pourquoi Imam Ali alayhi wa sallam a-t-il été obligé de s'arrêter à Madayin ? Il a été obligé de s'arrêter à Madayin parce qu'un homme du clan de Bani al-Assad a frappé l'Imam al-Ataï à l'aide d'une hache. Quel âge Imam Ali alayhi wa sallam avait-il à sa mort ? Si vous avez trouvé 48 ans, c'est excellent ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !